Léo Varinsky, Philippe Ersan, vous êtes tous les deux à l'Abbaye aux Dames cette semaine à l'occasion du concert du Jeune Orchestre de l'Abbaye. Vous Léo Varinsky parce que vous dirigez ce concert et vous Philippe Ersan parce que vous avez composé une oeuvre qui sera jouée pour la première fois ce soir-là. Alors Léo Varinsky c'est la deuxième fois que vous dirigez le Jeune Orchestre de l'Abbaye, vous commencez à bien connaître cette formation. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet orchestre ? Qu'est-ce qui me plaît tout à vrai dire ? Avant tout c'est le fait que ce soit un orchestre de jeunes. Il y a toujours une énergie, une fraîcheur et une capacité d'absorption chez les jeunes musiciens qui m'impressionne beaucoup. La deuxième chose c'est quand même la spécificité de cet orchestre qui travaille sur instruments d'époque et je trouve que de faire cette démarche-là crée tout de suite dans cet orchestre une atmosphère très particulière je trouve. Il y a une vraie envie de chercher, de travailler, d'explorer des sons et voilà c'est vraiment ce qui fait pour moi la spécificité de cet orchestre. Alors on l'a évoqué tout à l'heure pour ce concert vous avez demandé à Philippe Ersan de composer une oeuvre, une création unique. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors j'ai une chance dans ma carrière de chef d'orchestre c'est que je dirige tous les répertoires et que je dirige beaucoup de créations et que je constate qu'en fait la création nourrit un musicien comme aucun autre art ne le fait puisque être en contact avec les compositeurs vivants c'est être en contact aussi avec notre génération, avec notre temps présent et je trouve que le public à qui on s'adresse est le public de notre époque et donc c'est important aussi que ce public-là ait conscience que la musique de notre temps existe. Mozart, Beethoven c'est des noms, c'est des compositeurs qui sont morts mais c'est des compositeurs qui ont été vivants à un moment et si personne ne l'avait joué ils ne seraient peut-être jamais restés à la postérité et voilà et Mozart, Beethoven ils ont pris d'autres noms aujourd'hui ils s'appellent peut-être Philippe Ersan, Yann Robin, Francesco Filidei, je ne sais pas. Ils ont tous ces noms-là ce sont des compositeurs que moi je pense important en tant qu'interprète de défendre. Alors Philippe je me retourne vers vous, comment est-ce que vous avez abordé cette commande, qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette création ? J'étais d'abord très heureux et surtout très intimidé parce qu'écrire une pièce qui doit être jouée en prelude au Requiem de Mozart c'est intimidant mais j'ai trouvé le projet tout à fait passionnant d'une part parce que j'adore ce Requiem de Mozart d'autre part parce que j'adore écrire pour instruments anciens en fait c'est pas du tout la première fois que je le fais. J'écris déjà pour les sabbuts, les ancêtres du trombone, pour trompette naturelle et je trouve qu'il y a dans les instruments anciens une saveur, une couleur spécifique qu'il n'y a pas dans les instruments modernes, qui sont plus puissants mais qui n'ont pas toujours cette saveur des instruments anciens. La difficulté était aussi de trouver un texte, je voulais pas prendre un texte qui soit trop proche de celui du Requiem de Mozart, ça aurait risqué de faire double emploi et je me suis souvenu d'une prière orphique qui était découverte dans une tombe qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui est un poème en grec. Ce sont les conseils pour l'au-delà, un peu comme le livre des morts égyptiens ou le livre des morts tibétains et c'est une très belle prière en grec ancien, mais après tout le Requiem de Mozart commence par un texte en grec, le Kyrie et l'Eison. Donc il y a un lien qui se crée comme ça entre les deux langues. Et alors qu'est-ce que ça vous fait de savoir que cette œuvre que vous avez composée va être jouée pour la première fois par des musiciens encore en formation ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Moi, j'ai ravi. Quand on travaille avec deux jeunes musiciens, il y a une, je ne sais pas, un enthousiasme, une faculté de... Moi, je suis toujours étonné par la rapidité avec laquelle ils assimilent les choses. Quelquefois plus que des musiciens qui ont déjà leur, comment dire, sont plus installés dans leur mode de jeu. Là, il y a quelque chose de plus malléable, de plus enthousiaste, qui me plaît toujours beaucoup. C'est avec grand plaisir que je vais les écouter pour la première fois dans quelques minutes.